Bon dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. On revient à notre équilibre acido-basique, une longue histoire. Donc, on a déjà parlé sur définition d'acide base, sur acide base fort, les acides bases conjuguées. Alors, Bronsted et Lowry, c'est en français, sinon on dirait Bronsted et Lowry en anglais. Mais bon, quel est le concept pour eux de cette histoire d'acide et de base? Vous savez que pour Bronsted et Lowry, on a besoin d'avoir des réactions. C'est pas tout simplement un acide ou une base. Il y a la présence d'une réaction où on va avoir la présence de l'acide et de la base. Pour Bronsted, l'acide, c'est un donneur de protons. On connaît tout ça, on a déjà vu tout ça. On sait aussi que pour eux, la base, c'est un accepteur de protons. Donc, si je prends ici une équation généralisée, on sait que c'est un acide par la présence de l'hydrogène, plus l'eau qui va nous donner un anion. Pourquoi? Parce que l'acide est en train de céder à l'H+, donc il va devenir à moins. On est d'accord? Et l'eau, dans ce cas-là, elle est en train de faire quoi? De faire l'acceptation du proton. Donc, elle va devenir l'hydronium, H3O+. Est-ce que vous êtes d'accord aussi qu'ici j'ai un acide? Donc, mon couple conjugué, si ici c'est un acide, on aura ici la base conjuguée. Si ici, l'eau va fonctionner comme base, et ici j'aurai mon acide conjugué. Tout ça, vous le savez déjà, c'est qu'une révision. Prévision. Selon Lewis, donc, déjà, sur Bronsted et Lurie, ils sont préoccupés avec le proton. C'est le proton qui va, c'est le proton qui vient. Proton, proton, proton. C'est pour ça que c'est la théorie du proton. Voilà. Et Lewis, c'est une autre théorie. C'est la théorie électronique. Mais il faut savoir que Lewis, il est d'accord avec Bronsted. Ça veut dire qu'il va profiter de cette définition d'honneur de proton et il va ajouter quelque chose. Les acides, selon Bronsted et Lurie, sont de donneurs de proton. OK. Mais il y a aussi que ces acides-là vont devenir accepteurs d'électrons. Donc, théorie protonique, théorie électronique. Ne mélangez pas, s'il vous plaît. Accepteurs d'électrons. Et la base? La base, c'est parce que la base de Bronsted sont des accepteurs de protons. Il est d'accord, Lewis. Mais il va rajouter, les bases sont des donneurs d'électrons. Les acides vont accepter, accepter les électrons. Ils sont preneurs d'électrons. Et la base, c'est des donneurs d'électrons. OK. On peut utiliser aussi, maintenant, on va rajouter la théorie d'Arenius. La théorie d'Arenius, elle va restreindre cette situation de Bronsted. C'est quoi? Elle va dire, acide, c'est tout le monde qui donne des protons, qui libère des protons. Et la base, OK, ce sont des accepteurs de protons, mais lui, il préfère dire qu'ils vont libérer les hydroxyls. Donc, Arrhenius, on dit plutôt libérer des protons, libérer des hydroxyls. Bronsted, acide, donneur de protons, accepteur de protons. Et lui, c'est électron, accepteur d'électrons et donneur d'électrons. Attention, parce que c'est exactement le contraire. Un acide, c'est un donneur de protons et en même temps, un accepteur d'électrons. Une base, c'est un accepteur de protons et en même temps, un donneur d'électrons. Attention, et Arrhenius, la limitation, c'est que tout ça, il faut absolument qu'il soit en milieu aqueux. Que cet acide va libérer le proton en milieu aqueux et que la base va libérer l'hydroxyl OH- au milieu aqueux. OK. Donc, est-ce que je peux mettre ici un tic parce qu'on a déjà défini définition d'acide de base, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ici? Acide et base fort. Qu'est-ce que c'est un acide fort? Un acide fort, c'est l'acide qui va s'ioniser, attention au mot ionisation, complètement. Il y aura une ionisation complète. Qui sont les acides forts? Vous le savez déjà. Ce sont les hydres acides, chlore, brome, brome, iode. Remarquez bien que le flouor n'est pas là. Et pourquoi le flouor n'est pas là? Il n'est pas là parce qu'on est en train de parler aussi du rapport du rayon. Si vous ne savez pas ça, allez dans nos explications de force des acides. OK? Ça veut dire que l'acide, force et la facilité que cet acide a de donner des protons. OK? De dégager des protons. Donc, plus j'ai des rayons plus loin, plus ce sera facile. Facile. Le flouor, il a le rayon très proche de l'hydrogène. OK? Donc, qu'est-ce qui va se faire? Ça va être difficile de dégager le proton. Donc, il sera plutôt un acide, soit, qu'on dit, plutôt intermédiaire ou même faible. OK? Donc, chlore, brom, iode, ça veut dire ici, si c'est un gaz, chlorure d'hydrogène, si c'est au milieu déjà de la solution, acide chlorhydrique, bromure d'hydrogène, iodure d'hydrogène ou acide bromidrique et acide iodrique. OK? Remarquez que si je prends cette équation, que cette équation ici, qu'est-ce qui se passe? À présence de H, je sais que c'est un acide. Je sais que c'est un hydracide et que c'est un acide fort. Je sais alors qu'il va y avoir la flèche d'une seule, d'une seule sens parce qu'il y aura une ionisation complète de tout ce type d'hydracide qui va me former l'union iode plus le proton. OK? Donc, cet proton, il est dégagé. OK? Il est là. D'accord? OK. Après, on va voir ici aussi un autre type d'acide. Je peux garantir que c'est un acide. Je fais une révision générale de tout. Je sais qu'ici, c'est un acide. Regardez, c'est un oxyacide. Il a la présence de l'hydrogène. Comment je peux appeler ces autres hydracides pour ceux qui ne savent pas par cœur? 3 NOX moins 2 moins 6 hydrogène NOX plus 1. Donc, ce nitrogène-là, il a un oxyacide de 5. Donc, c'est un acide nitrique. Oui, mais pour l'instant, je ne sais pas si c'est un acide fort ou un acide faible. Mais on a une règle. Le nombre d'oxygène moins le nombre d'hydrogène. Le nombre d'oxygène ici, c'est 3. Moins le nombre d'hydrogène, c'est 1. Ça va me donner 2. Ça veut dire que c'est un acide fort parce que je sais qu'à chaque fois qu'on est supérieur à 2, on a un acide fort. cet acide-là, 4 moins 2, moins 4 fois moins 2, moins 8, plus 1. Le chlore ici a une valence de quoi? De 7. S'il a une valence de 7, c'est l'acide perchlorique. Donc, je vais faire nombre d'oxygène, 4, moins 1, nombre d'hydrogène, égal à 3. un autre acide fort. Donc, on a les hydracides, on a l'acide nitrique, on a l'acide perchlorique et on a celui-là que je sais que vous connaissez par cœur. Mais il faut justifier son nom. Donc, présence d'hydrogène, c'est un oxyacide. 4 fois moins 2, moins 8. 2 fois plus 1, ça fait plus 2. Donc ici, j'aurai 6. Je sais que nombre d'oxygène, 4, moins nombre d'hydrogène, 2, ça va me donner 2. Donc, c'est acide fort. Donc, tout ça, ce sont des acides forts. Mais, attention, parce que le acide, quand on va décomposer, j'ai mis ici un exemple d'ionisation d'un hydracide, la flèche d'un côté, je vous ai montré, on a l'Io qui a perdu son proton plus le proton. Comment on fait alors l'équation? Cette équation, cet acide, c'est un peu spécial parce que c'est plutôt un polyacide. Il y a deux étapes. Il a combien d'hydrogène? Combien d'hydrogène? Deux. Donc, il peut perdre deux fois le proton. Mais, on perd le proton à chaque fois, on perd un proton. Première fois, on va perdre un proton. Regardez. Donc, il va gagner cette charge négative plus le proton. On reprend celui-là parce qu'il a encore cet hydrogène dégagé. Là, il va perdre alors ce hydrogène-là. donc, on va avoir SO4-2 parce qu'on avait moins 1, plus moins 2, plus le proton. D'accord? Ça, c'est très bien pour tout ce qui est acide fort. N'oubliez pas qu'on va écouter beaucoup de profs, beaucoup de personnes en train de dire le mot dissociation et ionisation mélangé. Peut-être moi-même, je vais faire ça à un moment donné parce que c'est l'habitude. mais ionisation phénomène chimique et dissociation phénomène physique. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est une base forte? Une base forte, on connaît déjà. C'est une dissociation complète. Ok? Complète. Donc, on sait que la base forte, c'est la colonne 1A, lithium, sodium, potassium, rubidium, césium, France. France n'est pas dedans. Et la 2A, caos, stront, su, bari, raj. Vous savez que je parle toujours en portugais. Caos, stront, su, bari, raj. Il manque quelque chose. Il manque bel, magnolia, beryllium et magnésium qui, eux, sont des exceptions. Bon, en fait, ce n'est pas exception, en fait. Il y a une explication. Ils sont des bases faibles. Pourquoi? Parce qu'à cause de la même explication ici, de rayon, on aura ici la même explication vis-à-vis de rayon. Si vous ne savez pas, vous allez voir la force de base, la force de base et vous aurez tout de suite trouvé cette explication. Donc, je vais donner un exemple d'un hydrox de sodium, un sod caustique, qui va dans un seul sens, donc ça veut dire que c'est une base forte. Pourquoi? Parce que le sodium est dans la colonne O-A, OK? O-11. Donc, on aura sodium plus qui va dégager OH-, définition de Arrhenius, en présence de l'eau. OK? Très bien. Alors, il faut savoir que plus l'acide est fort, plus la base conjuguée est faible. Plus l'acide, si ici, c'est un HCL, par exemple, plus l'acide est fort, plus cette base conjuguée est faible. Si on prend l'exemple ici, on va ici, ici, on a, on sait que c'est une base forte, pardon, on sait que c'est un acide fort. Pourquoi est-ce qu'on sait que c'est un acide? Présence de l'hydrogène au début. Deuxième raison, on sait que c'est un hydracide et on sait que le chlore est un acide fort. OK? Donc, un acide fort, ça veut dire que cet acide, il va, il va perdre son proton et il va devenir une base faible. Ici, l'eau, qui est une substance amphothère, dans notre exemple, est en train de fonctionner comme une base qui, dans ce cas ici, sera une base faible, et qui aura, par conséquent, elle va gagner, accepter, un H+, comme c'est le cas, pour former l'hydronium, que vous savez bien comment ça marche, on a déjà expliqué tout ça, qui va être un acide, pardon, 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 j'ai oublié de dire quelque chose d'important, ça sera une base faible, conjuguée, conjuguée, ici, une base forte, avec un acide, fort, conjugué, ok, donc on a le couple HCl, Cl- et le couple H2O, l'eau, hydronium, ok, ok, donc, et, donc, plus fort est la base, plus faible sera l'acide, conjuguée, dans les deux sens, donc ça, il faut toujours comprendre que ces deux flèches montrent que c'est un rapport d'équilibre, ok, ça n'arrête pas de se passer, c'est un continu, on va par là, on revient là, on va par là, on revient là, quand on a ça, dans ce cas-là, on a la flèche qui va dans un seul sens, donc, une fois que l'acide chlorhydrique va rentrer avec l'eau, il n'y aura pas de retour, ok, et c'est pour ça qu'on va dire que c'est un acide fort, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour, ok, la même chose pour la base forte, il n'y a pas de retour, ok, ok, donc, on va dire quand même qu'on a, on a rempli notre objectif de parler d'acide et base fort et aussi d'acide et base conjuguée, donc, on a rempli tout ça, on commence maintenant notre sujet, notre sujet, c'est notre échelle de pH, ok, je vous présente ici une échelle de pH qui va de 0 à 14, pH, ça veut dire potentiel d'hydrogène, ok, on aura des explications hyper pointues après, mais je suis en train de vous mettre dans le bain, ok, donc ici, la question qui va se poser est, de 0 à 7, on sait que c'est un environnement acide et de 7 à 14, on sait que c'est environnement basique, donc ici, la question qui va se poser est, combien de protons il y en a, ça veut dire, quelle est la concentration de protons, l'acidité, cette réponse, quelle est l'acidité, sera donnée par la concentration de protons, que plus on va vers les 0, plus sera l'environnement sera acide, si on prend par exemple l'intestin grêle, je ne sais pas, on peut avoir par exemple au niveau du dodenum, on peut avoir un pH de 5, au niveau du stomat, on va avoir un pH de 2, donc si on va vers le 0, on sait qu'on est en train d'augmenter l'acidité, si on parle de base, on parle de la concentration, ici on parlait de la concentration de protons, ici sera la concentration de hydroxyl, c'est exactement cette notion de libère, capacité de libérer protons, capacité de libérer hydroxyl, ok, donc ici cette hydroxyl, la concentration de hydroxyl, elle va aussi maintenant vers le haut, donc plus on va vers le haut, plus le milieu sera considéré basique, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion, si on a un milieu acide-fiant, acide, c'est parce qu'on a une concentration de protons supérieure à la concentration d'hydroxyl, ça c'est évident, si on a un milieu basique, ça veut dire qu'on va avoir la concentration de hydroxyl supérieure à la concentration de protons, pour l'instant on est light, tout est facile, et neutre, c'est quand la concentration de protons est égale à la concentration acide, on continue, on va voir qu'est-ce que ça va donner tout ça, parce que pour l'instant je n'ai pas fini ces explications-là, ok, à tout de suite. à tout de suite. . . Merci.